En voyant le titre de la vidéo, vous avez dû vous dire « Mais à le corps, s'il y a bien un personnage avec des pouvoirs simples, base c'est Cyclope. Il projette un rayon d'énergie depuis ses yeux, point. Et je pense avoir raison. » Eh bien, c'est vrai dans les films. Et en même temps, vous vous doutez bien qu'un tel titre cache forcément quelque chose. Par exemple, est-ce que vous savez que le rayon ne produit aucune chaleur ? Ou que le pouvoir de Cyclope n'est pas de tirer des lasers comme le fait Superman ? Par exemple, là, ça commence à être bizarre. Et que son rayon optique est souvent appelé le rayon coup de poing. Ouais, ouais, ça veut dire que Cyclope donne des grosses patates de forain avec ses yeux. Si vous trouvez que tout ça, c'est très bizarre et que ça vous intéresse, bah il est temps de répondre à toutes ces interrogations. Mais avant ça, présentons Cyclope. Cyclope, Scott Summer de son vrai nom, est l'un des cinq premiers mutants formés par Charles Xavier et est l'un des X-Men les plus emblématiques de l'univers Marvel. Le professeur Xavier le forme dès le début de son apprentissage, à être un leader, ce qu'il devient rapidement en prenant la tête de l'équipe. Fin stratège, il sait garder la tête froide, même lors des plus grosses crises, et parvient à prendre les décisions qui s'imposent. La plupart des X-Men reconnaissent d'ailleurs son leadership, qu'ils aiment Scott ou non d'ailleurs. Le héros joue un rôle majeur durant les nombreuses périodes clés de l'équipe. Il dirige l'équipe X-Factor et devient même le directeur de l'école Xavier lorsque ce dernier se retire sur son île mutante. Toutefois, l'une des périodes les plus marquantes du héros est aussi l'une des plus récentes. Lors du conflit entre les X-Men et les Avengers, Cyclope a fini par recevoir les pleins pouvoirs du Phénix qui l'ont conduit à tuer son mentor de toujours. Suite à cela, il a été considéré comme étant l'un des pires terroristes mutants. Il n'a pas renoncé pour autant puisqu'il a fondé sa propre école mutante avec l'aide de Emma Frost, Magneto et Maggie, avant de mourir quelques temps après à cause d'un virus inhumain. Désormais, Cyclope a été ressuscité et dirige désormais la nouvelle équipe de X-Men de la nation mutante Krakowa. Les pouvoirs du mutant sont expliqués pour la première fois dans le numéro 43 de la première série X-Men. Il consiste en fait à absorber la lumière du soleil afin de la convertir et de la stocker avant de pouvoir la relâcher grâce à ses yeux sous forme de faisceau d'énergie. En 1983, l'encyclopédie Marvel change cependant totalement cette version. Cette fois-ci, les yeux du héros ouvrent les portes d'une dimension où nos lois physiques ne s'appliquent pas. Lorsque les particules de cette dimension entrent en contact avec celle de notre dimension, elles provoquent ainsi de puissantes forces de choc directionnel, soit le faisceau d'énergie de Scott. L'explication est déjà un peu moins simple puisqu'on verse dans les pseudo-sciences spécifiques aux comics qui tentent de justifier des choses mais ne font que les rendre encore beaucoup plus compliquées. La dimension en question a d'ailleurs été rebaptisée dimension coup de poing par les fans afin de se moquer gentiment de la complexité de l'explication puisque l'origine des pouvoirs du mutant a longtemps fait débat au sein de la communauté. En 1986, Marvel revient donc à une explication plus simple dans la nouvelle version de son encyclopédie. Scott projette toujours un faisceau de force de choc mais les origines sont cette fois volontairement floues afin d'abandonner l'explication interdimensionnelle. Mais finalement, dans une nouvelle encyclopédie datée de 2004, Marvel mélange carrément la première explication de l'énergie solaire à celle du portail dimensionnel pour toujours plus de complications. Avec tous ces changements, en quoi consistent les pouvoirs de Cyclope concrètement ? Le gène mutant de Scott lui permet d'absorber et de stocker l'énergie solaire afin de s'en servir pour ouvrir un portail interdimensionnel avec ses yeux vers la fameuse dimension coup de poing duquel sont issus des particules qui, en entrant au contact des particules de notre dimension, provoquent des sortes de mini-explosions ou autrement dit, une force de choc qui forme le célèbre rayon oculaire. Bien que ressemblant visuellement à la vision thermique de Superman, le vaisseau de Scott ne dégage pas de chaleur puisque ce n'est pas un rayon d'énergie mais plutôt un afflux continu d'énergie cinétique qui provoque des chocs à répétition. Les films nous ont donc pas mal induit en erreur à ce niveau-là, notamment depuis First Class. Vu que dans ce même film, les pouvoirs d'Avok brûlent tout ce qui touche et dans Apocalypse, l'arme détruit par Scott est lui aussi en flamme. La mutation de Scott lui permet également d'être immunisé à ses propres pouvoirs puisque son esprit génère inconsciemment un champ psionique composé des mêmes particules que ce rayon optique qui repousse et annule les particules extérieures à ce champ. Il est ainsi immunisé contre ses propres chocs mais aussi ceux de ses frères Avok et Vulcain dont les pouvoirs fonctionnent plus ou moins de la même manière. Ses yeux bénéficient de la même protection au niveau de la membrane du globe oculaire, des yeux qui n'ont d'ailleurs plus rien d'organique étant donné leur constitution. De la même manière que Cyclope dresse un champ psionique grâce à son esprit, il peut aussi contrôler la largeur de son rayon. En se concentrant, il peut ainsi modifier sa puissance. Toutefois, sa blessure à la tête subie dans son enfant sur un saut en parachute l'empêche de contrôler correctement son rayon et de fermer l'ouverture interdimensionnelle provoquant un déferlement continu d'énergie. C'est pour cette raison qu'il doit porter des lunettes ou des lentilles en quartz afin de bloquer le rayon. Sa visière, elle aussi en quartz, lui permet quant à elle de générer un rayon comme il le souhaite en variant la largeur et la hauteur de l'ouverture pour faire varier la puissance du rayon. Ce dernier peut atteindre une portée de 600 mètres et est capable de percer de fines couches d'acier. Son pouvoir lui a par exemple permis de toucher une sentinelle au large d'Utopia en étant sur la terre ferme, de détruire la roche d'une montagne ou un iceberg. Il a facilement coupé la main d'une sentinelle et a même réussi à repousser de la damentium. Son rayon peut également avoir d'autres fonctions comme par exemple se propulser afin de faire avancer une barque en pleine tempête ou donner de l'élan à Colossus. A l'instar de Spider-Man, bah en fait Cyclope n'utilise généralement qu'une partie de son pouvoir. D'ailleurs, si la quantité d'énergie libérée par Scott est virtuellement illimitée du fait qu'elle provient d'une autre dimension, Scott, lui, ne peut tenir environ que 15 minutes en continu et a besoin d'un autre quart d'heure pour se recharger. De toute façon, la quantité d'énergie libérée est limitée par sa visière afin de contrôler l'afflux d'énergie, mais en la retirant, il peut libérer une quantité d'énergie largement supérieure à son utilisation habituelle. Cette libération est d'ailleurs souvent utilisée pour montrer à quel point le pouvoir de Scott est dévastateur. Dans les comics, il brise par exemple l'entité Unslow et a été capable de tuer une créature gigantesque ainsi qu'une sentinelle. Il a même désintégré Mister Sinister en quelques instants et dans le premier film, il détruit le toit d'une gare en un seul coup et idem dans le dessin animé X-Men Evolution. Cependant, son pouvoir n'affecte pas tout le monde et possède certaines limites et Maffrost, sous sa forme diamant, est par exemple insensible et Apocalypse a déjà facilement repoussé la rafale. Toutefois, le plus impressionnant avec ses pouvoirs, c'est pas la quantité d'énergie que Scott peut libérer, mais la façon dont il gère son rayon. Il possède un sens hors pair de la géométrie spatiale, lui permettant d'orienter son rayon dans n'importe quelle direction et en ayant recours à de nombreux angles pour le faire rebondir. Il peut notamment toucher plusieurs cibles d'une seule salve et peut certainement rivaliser avec Hawkeye en termes de précision. Il a fait la démonstration de ses talents en salle d'entraînement mais aussi sur le terrain lorsqu'il s'est servi de Colossus pour toucher Wolverine et lors de nombreuses autres situations. Il peut tout aussi bien gérer l'intensité de l'énergie libérée pour faire des rafales ciblant un petit espace, comme lorsqu'il joue au billard sans rien détruire, ou même pour servir de soutien afin de ralentir la chute de Wolverine. Le rayon de Cyclope a eu différentes propriétés ou variations en fonction des époques et des univers alternatifs. Par exemple, dans l'univers Ultimate, Scott possède des pouvoirs quasi identiques à celui de l'univers classique. Pourtant, il a été vu générer de la chaleur à plusieurs reprises, notamment pour allumer des bougies. Dans l'événement dystopique L'ère d'Apocalypse, Scott a carrément coupé l'un des bras en adamantium de Wolverine, soit un matériau un peu plus résistant que la fine couche d'acier dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le Cyclope de la continuité principale a également muté suite à son contact avec la Force Phoenix dans l'événement Avengers vs. Six-Men. Jusque-là unidirectionnel, son rayon optique est devenu difficilement contrôlable, projetant des rafales d'énergie dans différentes directions. Et sa version jeune ramenée du passé par Hank a également développé des pouvoirs particuliers au contact du Vortex Noir, un artefact cosmique capable de repousser le potentiel d'un individu à son maximum. Le Vortex a attribué au jeune Scott une imposante armure de combat et a développé la puissance de son rayon. Et grâce à cette armure, il peut également projeter son rayon depuis sa tête, son cou et son torse en plus de ses yeux. Il est d'ailleurs plutôt intéressant de réfléchir aux potentielles mutations de son pouvoir puisqu'à part un gros gain de puissance ou plus de rayons, le pouvoir du mutant a peu évolué comparé à celui de Iceberg ou du Fauve par exemple. Évidemment, un moyen de contrôler son rayon de lui-même serait un avantage, mais en même temps, cela nous priverait de sa visière si emblumatique. Sa mutation post-Avengers vs. X-Men nous a déjà montré une façon de développer les possibilités de son rayon, mais l'idée a fini par être abandonnée lorsqu'il est revenu d'entre les morts. Au-delà de la mutation, un nouvel équipement dans la même veine que celui du Black Vortex permettrait de rediriger les rayons vers d'autres endroits comme les mains par exemple. Honnêtement, j'y crois pas trop et ça serait plus vraiment Cyclope. Contrairement à beaucoup d'autres héros, l'évolution de Cyclope se mesure à l'évolution de sa philosophie et de ses idéologies. Du parfait petit élève premier de la classe, Scott a petit à petit développé des idées plus extrémistes au point de choisir la violence, tout comme le némésis de son mentor, Magneto. Le personnage a le droit à un vrai développement, que ce soit sur le fond ou sur la forme, mais ça, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, bah dites-moi si ça vous tente. Et d'ailleurs, vous préférez quelle origine au niveau de ses pouvoirs ? Celle où c'est juste, bah, il tire des lasers, ou tout le délire de la dimension qui est quand même assez rigolote quand on connaît un petit peu les comics ? Et dites-moi également si cette vidéo vous a appris pas mal de choses sur Cyclope. Je peux en faire pas mal d'autres sur d'autres X-Men. Dites-moi les personnages qui vous intéresseraient, et en tout cas, bah, si vous souhaitez avoir plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, notamment, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501